3-0, Claire Lempide, match vraiment agréable de l'OM. On voit que petit à petit les principes de jeu se mettent en place. Je trouve que l'équipe est bien physiquement également dans cette préparation. Ça monte en puissance dans ce registre. C'est vrai qu'on a un petit peu souffert dans l'entame où Pauze s'est montré dangereuse sur les attaques rapides. Mais ensuite, dès l'ouverture du score de Greenwood, on a eu une large supériorité de l'OM. C'est même pas que la rencontre était maîtrisée, c'est qu'il y avait trois classes d'écart. Avec aussi des minots qui ont confirmé entrée fracassante de Ben Seguir à l'origine du troisième but. Sternal aussi, quand tu vois la performance qu'il a faite et le match de Mumbanya, au niveau de la justesse, de la propreté, du positionnement, il y a un monde d'écart. Et c'est pas pour rien qu'il a joué plus d'une mi-temps. Le putier Abdallah, il n'a pas touché 50 ballons, mais dès qu'il a réceptionné, dès qu'il en a eu l'occasion, il a été provoqué. Il a cette accélération, ce coup de rein. Et puis Bakola, il m'a montré qu'il était capable de faire beaucoup mieux dans son entrée aujourd'hui. Il marquait un but avec une grande essence, facilité, contrôle, frappe, petit filet à ras de terre. Et puis juste avant aussi, il avait été intéressant dans le pressing. Il avait montré beaucoup plus d'envie, de responsabilité. Et puis dans l'équipe titulaire, il y a un joueur qui était au-dessus du lot, c'est vraiment Greenwood. Techniquement, il n'y a pas photo avec Mumbanya, Harit, Luis Enrique et tous les autres. Et son but, c'est l'illustration parfaite. Il y a Harit qui tergiverse. Il voit Unahi bien placé, il lui donne un bon ballon. Il a juste à la placer Asdin, mais malheureusement, il tire sur le gardien. Et ça lui revient dans les pieds à Greenwood. Même s'il est entouré par 3-4 joueurs, il ne s'est pas fait prier pour la mettre au fond des filets. Et puis en deuxième mi-temps, j'ai en tête certaines actions dignes de crise magique Waddle. Notamment celle où sa reprise est dévissée, le petit sombrero. On dirait, dans l'aisance, dans le côté un petit peu désinvolte, on aurait dû un Waddle. Vraiment, évidemment qu'il a encore du chemin à faire pour parvenir au niveau du meilleur hélié de l'histoire de l'Olympique de Marseille avec aussi Manuson. Il y en a eu plein des héliés incroyables qu'on a eus. Des Francescoli, des Ribéry, des Pixi, etc. Mais c'est un joueur tellement facile. Je n'ai pas de doute quant à sa réussite cette saison. Bon, Kondobia, Unai, ils ont fait un match tout juste moyen. Allez, on va être gentil. On va dire que ça a été quand même qu'ils ont dominé le milieu de terrain. Mais j'ai bien peur que dès qu'adversité va s'élever, ils vont retomber dans leur travers. Ils vont rentrer dans leur rang. Donc ce n'est pas des joueurs sur lesquels il faut compter l'année prochaine. Je suis content pour Amin Arit, qui est souvent critiqué à juste titre. parce que dans le dernier geste, c'est toujours démanqué. Il est toujours en train de tergiverser. Il n'arrive pas malheureusement à régler ses petits défauts, même ses gros défauts pour un meneur de jeu. Mais à partir de cette belle ouverture qu'il a faite pour Luis Enrique, un buteur sur le deuxième, il a montré des belles choses. On a retrouvé un Arit en confiance, meilleur en deuxième mi-temps. Ce qu'on peut espérer, ce qu'on peut souhaiter, parce qu'il devrait rester dans l'effectif, dans la rotation, c'est qu'il retrouve le niveau qu'il avait sous Tudor. Ce serait déjà très très bien. Et qu'il y a un petit peu du mental qu'il doit jouer là-dedans. On sait qu'il est très critiqué, encore une fois à juste titre, sur les réseaux sociaux. C'est un mec d'internet qui doit regarder ça tous les jours. Donc il retrouve un petit peu cette insouciance, j'ai envie de dire, et qu'il soit plus spontané dans les 20 derniers mètres. Arit n'a jamais été un buteur. Mais quand même, à son arrivée à l'OM, d'ailleurs il avait planté quelques buts, il avait un jeu quand même différent dans la surface adverse. Où là, depuis, tu as l'impression que, quel que soit ce qu'il va tenter comme frappe, ça va être à côté, sur le gardien, ça va échouer tout simplement. Merlin a confirmé encore une fois les belles dispositions qu'il a montrées lors des deux pro-matches, avec ce rôle de milieu central à 90% du temps, parce que tantôt il s'excentre, il reprend sa place latérale gauche. Une position qu'occupe Lilian Brassier quand on a la possession du ballon, même s'il n'est pas non plus comme un latéral, un vrai latéral qui est excentré. Il est entre un rôle de défenseur central et de latéral gauche, je le sens un peu timide, pas très à l'aise Brassier, il a perdu beaucoup de ballons dans ses relances en point à mi-temps. Baleur dit taille patron, vraiment, tu sens rien que dans l'attitude, dans le body language, c'est un joueur qui a tellement progressé, qui a pris 5 ans en termes de maturité. Il était encore une fois, prestation solide, correcte, rien à lui reprocher, rien d'extravagant non plus. Et puis, parmi les petites déceptions, c'est le match de Lirola, qui me paraît nonchalant, sans envie de montrer à son coach qu'il est encore dans le coup. C'est un joueur qui ne joue plus depuis 2 ans, et croyez-moi que ça se ressent. Je n'ai pas aimé non plus le match de Mumbanya. Il a été, c'est vrai, un peu moins mauvais que les 2 premières sorties, mais ça reste insuffisant. Il a obtenu quelques coups francs, il a été volontaire dans le pressing, dans les appels de balles. Il y a eu encore pas mal de déchets, une nouvelle fois, et je ne pense pas qu'il changera, malheureusement, de ce point de vue-là. Enrique, auteur d'une pointe à mi-temps très laborieuse, on va dire, parce qu'il est volontaire, il touche pas mal de ballons, il provoque, mais c'est un peu le même fléau que Amin Arit. Le dernier geste, il n'est jamais présent. La qualité du centre, de la frappe, et en deuxième mi-temps, il nous a fait mentir, parce qu'il marque un beau but. Bien servi par Amin Arit. Il lève la tête, il prend la décision de repiquer dans l'axe, et puis face à lui, c'est vrai que les défenseurs de peau sont assez attentistes, et puis il place son ballon parfaitement. On verra ce que ça va donner contre Söderland, pour Henrique, contre Osborne, si on doit le garder ou pas dans l'effectif. Je pense que De Zerbi doit hésiter, d'ailleurs même l'OM, on ne sait pas trop ce qu'ils ont envie de faire de lui, de le prolonger, de le vendre, de le prêter, pourquoi pas, à l'année prochaine, on verra bien. Donc pour résumer, mes trois tops dans cette rencontre, Greenwood, Balerji, et je vais rajouter Merlin. J'aurais pu mettre aussi l'entrée de Ben Seguir. Et mes trois flops, Mumbanya, Unai, même si ça peut être un peu sévère, mais il faut bien en mettre un deuxième. Et puis en troisième position, je vais mettre Lirola. Je dirais Condobia a montré un peu plus que Unai, en touchant beaucoup de ballons. Par contre, qu'est-ce qu'il est à la traîne sur les attaques rapides adverses ? D'ailleurs, il prend un carton sur un contre et on a pu observer qu'il était à chaque fois en retard parce qu'il va beaucoup moins vite qu'avant et qu'il est beaucoup plus lourd, beaucoup plus emprunté. Donc dans la conservation de balles, on va dire que ça a été une rampe de lancement parce que c'est pareil dans le jeu long. Condobia a eu pas mal de déchets. Rappelez-vous, en mi-temps, on avait du mal à renverser le jeu côté opposé dans les transmissions qu'il n'y avait pas que lui. Il y avait aussi Brassier qui perdait pas mal de ballons et la plupart de ses coéquipiers. Donc voilà, en tout cas, l'OM monte en puissance. Physiquement, on est bien pour un troisième match de préparation. Le jeu se met en place petit à petit avec une équipe où au milieu de terrain et devant, il n'y a quasiment aucun titulaire à part Greenwood. Les pieds d'Emino, vraiment, je savais qu'il y avait la qualité. Mais là, ça se confirme les gars quand même. On a 5-6 joueurs, pas plus, pas plus, qui auront leur mot à dire pour pourquoi pas la saison à venir. Tout dépendra du recrutement. Il y aura des postes qui ne seront pas doublés. On ne pourra pas financièrement. Et il y en a certains et on va piocher dans le centre de formation. C'est logique, c'est normal. Vous savez à qui je fais référence. Benseguir, Sternal, Bacola, Selami que j'aime bien et le petit Abdallah. Allez, je m'arrête là les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo pour le soutien, à me donner vos 3 tops et vos 3 flops de cette rencontre qui n'est qu'amicale certes, mais c'est toujours bien de donner son point de vue. Et on verra une opposition bien plus supérieure contre Sunderland et surtout contre Osbourg dans 15 jours. Et ensuite, place à la saison. Je fais aussi un petit rappel pour mes réseaux sociaux, ceux qui s'intéressent sur Instagram, Rafootball, sur Twitter, c'est la même chose. Et aussi, j'ai un petit message qui n'ont pas vu le partage que j'ai fait sur l'onglet Communauté. J'ai fait une interview chez la chaîne Créateur de Succès sur YouTube où il y a des YouTubeurs qui me questionnent sur mon parcours, sur mes anecdotes, où je donne quelques secrets, quelques confidences sur plein de choses avant YouTube, pendant YouTube que vous n'avez pas l'occasion d'entendre souvent. Donc, je vous mets le lien dans le commentaire épinglé. N'hésitez pas à aller mettre un petit like, ils seront contents, ça récompenseront leur travail. Ils m'ont bien accueilli. Ça a été une émission bien montée, bien préparée. C'est important d'être ouvert d'esprit et de rendre l'appareil entre guillemets. Et je compte sur ma communauté pour aller mettre un petit message, mettre un petit like et surtout aller regarder l'interview. Je suis certain que ça va vous intéresser. Un petit chronomètre avec les parties concernées, etc. Allez, force à l'OM et puis rendez-vous au cours de la semaine pour d'autres vidéos actues ou mercato. Il y en aura d'autres aussi, pourquoi pas, un peu plus historiques sur l'OM, sur mes souvenirs au Vélodrome, sur pourquoi l'OM est le plus grand club français. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. C'est l'été, c'est la période estivale. Donc, il y a le temps, pourquoi pas. Ça va un peu relancer des débats, mais bon, ça, c'est le jeu. Et pourquoi pas une vidéo sur mon pronostic pour le classement Ligue 1, mais il faudrait peut-être un peu attendre la suite du mercato pour tous les clubs. En tout cas, le plus important, c'est le nôtre. Et de ce côté-là, juste pour terminer, je répète, l'année prochaine avec un prêt payant. Option d'achat de 30 millions ou 36 maximum selon plusieurs sources. Gigo est intéressé par Lille. Ça tombe bien parce que le LOSC a fait une proposition à l'OM. En ce qui concerne Enquetia, l'OM a fait une deuxième proposition d'après Sky Sports, mais ça ne serait pas 50 millions d'euros. Je ne pense pas que ce soit vrai et que Arsenal réclame un tel montant. On peut être rassuré et encore heureux, sinon il faudrait laisser tomber. Allez, à bientôt, peuple marseillais, fort à l'OM.